Vous avez réussi à survivre 4 jours sans Fresh News, bravo à vous et bienvenue dans le mois de la moustache. Nous sommes le lundi 4 novembre 2013 et c'est donc le Fresh News du jour. C'est parti ! This is funky fresh This is funky fresh Vendredi, comme la rumeur, le subodoré Google a enfin dévoilé le Nexus 5 Après un nombre incalculable de fuites sur le web, on savait déjà à peu près tout de la nouvelle bande de Google Mais on peut désormais se l'offrir, le Nexus 5 est dispo ! Enfin, dispo c'est un bien grand mot, car exactement comme son prédécesseur, il va falloir s'armer de patience pour s'offrir le dernier nez des smartphones de Google Ce matin, le Nexus 5 en version 16Go est épuisé et il est indiqué une attente de 2 à 3 semaines pour la version 32Go ou une petite semaine pour le 32Go en version blanche Fabriqué par LG et basé sur sa bête de course, le G2, le Nexus 5 est équipé de la toute dernière version d'Android KitKat version 4.4 Et il est pour l'instant le seul smartphone Android à en bénéficier Avec l'expérience du Nexus 4 qui était devenue quasiment introuvable pendant plusieurs mois Certains distributeurs ont pris les devants pour s'assurer une commercialisation tranquille du Nexus 5 Ainsi, aux Etats-Unis, Best Buy le vend aussi, mais à un prix exorbitant de 799$, soit deux fois plus cher que sur le Play Store En France, c'est Bouygues Télécom qui devrait proposer le Nexus 5 à la vente On espère juste que le tarif ne sera pas aussi prohibitif comme ce fut déjà le cas avec SFR pour le Nexus 4 On en parlait depuis plusieurs semaines et c'est désormais chose faite Instagram a diffusé vendredi sa toute première pub Une pub pour une montre de luxe et qui ne devrait être que la première d'une longue série Le choix d'un produit haut de gamme confirme l'ambition de capter un public plutôt attaché au produit à forte valeur ajoutée Avec dans le viseur une affinité avec des marques de prestige comme sur Pinterest Peu de chances donc de voir des pubs pour des services audio-tels de sitôt Rachetés à prix d'or par Facebook en avril 2012, Instagram commence donc à générer du revenu publicitaire Les pubs apparaissent dans votre flux d'actu comme si elles étaient postées par un des comptes auxquels vous êtes abonné De plus, elles sont signalées comme des messages sponsorisés Et a priori, nous n'avons encore rien vu ni entendu puisque les publicités vidéo vont très bientôt suivre Google a beau être une entreprise de rêve pour tous les étudiants L'envers du décor se dévoile grâce à des témoignages d'anciens employés qui se sont lâchés ce week-end sur la toile Sur le site Quora spécialisé dans les questions-réponses en tout genre Une personne a donc demandé quels étaient les aspects négatifs lorsque l'on travaille chez Google Les réponses généralement en provenance d'anciens employés et sous couvert d'anonymat ont vite afflué Il en ressort donc que tous les employés de Google sont surqualifiés pour la plupart des jobs qu'ils occupent Google peut se permettre de n'employer que les meilleurs ingénieurs du monde Mais ces derniers se retrouvent souvent à effectuer des tâches basiques Qui demandent peu de compétences comme du support pour Google Ads Ou pire, la suppression de vidéos flaguées comme inappropriées par les utilisateurs sur YouTube Ça casse un peu le mythe et ça demande au moins un bac plus 8 Les employés anonymes indiquent également des conditions de travail difficiles Avec des espaces de travail minuscules Beaucoup trop de place est en fait aux espaces de détente et de jeu Car apparemment personne ne semble vouloir grandir chez Google On note aussi l'impossibilité de travailler à distance Et enfin des ex-employés indiquent que Google est tellement énorme Qu'il est pratiquement impossible de se faire remarquer par la qualité de son travail Même les meilleurs restent anonymes sauf pour ceux qui imaginent des services révolutionnaires La question du jour nous vient de Sacha qui nous demande Quelle est pour nous la meilleure application de calendrier pour iOS ? Bonjour Sacha, merci de ta question et de ta fidélité à l'émission Alors outre l'application par défaut de iOS, on peut en conseiller plusieurs autres Qui apportent chacune une autre dimension à la gestion du temps sur ton iPhone Tout d'abord Fantastic All 2 qui est sans doute l'une des plus belles et offre le plus de fonctionnalités Elle a la bonne idée de réunir les fonctions de calendrier et de reminder géolocalisables Comme sur l'appli Reminder de iOS 7 mais en beaucoup plus complet Notons également Calendar 5 qui a adopté le Total Look iOS 7 Et qui est elle aussi très complète, compatible avec les instructions en langage natif En gros tu lui parles normalement et elle te comprend Et qui peut être aussi synchronisé avec Google Calendar Mais notre préféré reste Sunrise, c'est la seule appli de cette sélection à être gratuite Elle adopte aussi l'apparence flat design de iOS 7 Elle est compatible avec Google Agenda, Facebook, iCloud Et permet d'intégrer des données en provenance de Twitter, LinkedIn, Google, Maps et Productive Mais pour la petite histoire, l'interface de Sunrise a d'ailleurs été conçue par le designer de Foursquare Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech Salut à tous et bonne journée !